Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Fallout 3 épisode 54. Les mutants sont présents, je les entends, ils gueulent. Ils savent que je suis là, je pense. Ouais, ils savent. Maintenant c'est sûr. Maintenant c'est certain qu'ils sont au courant. Allez, ramenez-vous. Ramenez-vous tous autant que vous êtes. Bon, déjà ça. Voilà, parfait, merci. Euh, non, il n'a rien sur lui. Maintenant que je sais que ces trucs lootent de temps en temps des choses, je fais gaffe. Allez, avale ça maintenant. Dommage. Tap, tap, tap. Euh... Euh, est-ce que je te balancerais pas... Ouais, des grenades, des mines. Je commence à plus en avoir beaucoup, mais des grenades, je peux. Euh... Ouais, non, j'ai pas assez de PA pour... Hop là. Parfait, il l'a bouffé. Euh, moi je vais peut-être me soigner un petit peu. Ouais, deux coups d'eau purifiée, histoire qu'on soit bien. Un petit peu de Nuka et la viande de fan-jeu, ce sera ma prochaine option. Hop là. Ah, dommage. Grenade. Boum. Regrenade. Et voilà. Parce qu'il faut bien. Ensuite, euh... Niveau grenade. Ouais, on va rester là, je vais pas en utiliser plus. Fusil d'assaut chinois, c'est très bien. Ça a prouvé que c'était efficace. Salut toi. Ah, c'est une brute. Forcément. Aïe. Oh, je suis passé. Je suis passé à un endroit, je suis pas sûr que ce soit légal. Allez. Parfait. Euh, est-ce que j'ai besoin de recharger ? Non. Aïe. La vilaine bête. Voilà, on l'a eu. Et derrière, boah. Ça se gère. Merci. Une grenade à frac supplémentaire. Toi, t'as rien. Toi, t'as des cartouches et un fusil. Ouais, qui me... Qui me recharge à fond, mais... Écoute, vu que je m'en sers, ce serait bien de pouvoir les réparer. Alors, sac à gore. Hop, à moi les caps. Le bureau, il est vide. Parce que maintenant, il n'y a plus d'ennemis. C'est bon, je peux me permettre de... Je peux me permettre de fouiller. Non, ça c'est une vanne qui ne s'active pas. J'entends encore un truc courrouillé, hein. Non, c'est peut-être juste un truc. D'accord, elle n'est pas alimentée. Il va falloir trouver. Trouver le bouton. Euh... Ouais, elle est fusible. Ce sera donc par là, très bien. Attention, déchets toxiques. On se doute. On se doute que forcément... Enfin non, on se doute que forcément non, même pas. Le Jefferson Memorial, je sais pas ce que c'est censé être comme machin, mais vu qu'il y avait une boutique de souvenirs... Attention, on risque de trébucher. Ouais, ouais, ouais. Euh... Non, c'est des bottes de détergent. Pas des bouquins. Dommage pour moi. Et... Rien d'utile là-dedans. Rien ici non plus. Que dalle nulle part. Euh... Ouais, je pense que ça, c'est plutôt... L'équipe de James, il y a 20 ans, qui a installé tout ce bazar. Y compris les panneaux de signalisation, les panneaux de danger. Alors, encore un ennemi sur la gauche. Qu'est-ce que c'est ? Un mutant. Non, je veux pas me cacher, je veux te tuer. En plus, toi, tu vaux pas grand-chose... Par rapport à ceux que j'ai déjà affrontés. Alors, merci, au revoir. Voilà. Du Radaway, parfait. Euh... Des cartouches, des cartouches, des cartouches. Le pistolet là, il est nul. La colle Miracle, ouais, je pourrais... Maintenant que j'ai un plan qui... Dans laquelle elle serait utile, je pourrais le prendre, mais... Non. Euh, on verra juste après. D'abord, je prends ça. Rien d'autre ici, t'es sûr ? Ouais, il a l'air. Il a l'air certain. Bon. Cette chambre là, elle a l'air... Ouais, elle a l'air pas mal, hein. Un petit holodisque. Meilleur jour. Ce lit. Ce lit, c'est le truc le plus beau et le plus propre que j'ai vu depuis longtemps. Oh la vache. Pureté, entrée 9, pureté, entrée 2, entrée 3 et entrée 1. Hum hum. Et... Tous les crayons qui vont bien. Ouais, je les ai pris dans le désordre du coup. J'ai pris les différentes entrées... Différents messages dans le désordre. Tant pis. Alors, me revoilà là où tout a commencé. Le projet Pureté. On voulait changer le monde. On pensait que l'eau de la vie pourrait devenir réalité. Voilà pourquoi l'occasion est capitale. Parce qu'après 19 ans, j'y crois encore. Le projet Pureté peut et va devenir opérationnel. Ce n'est que le début. Hum hum. Donc ce n'est pas des entrées qui datent d'il y a 19 ans. Ce sont des entrées qui sont très récentes. C'est le deuxième jour de ma tentative visant à faire renaître ce projet. J'ai réussi à lancer l'un des générateurs à fusion portable. Mais il suffit à peine à alimenter l'éclairage de secours et quelques autres systèmes. Ça ira pour l'instant. Mais je vais avoir besoin d'aide pour redémarrer l'ordinateur central. Il est temps d'aller voir Madison à Rivet City. Donc il est venu ici avant même d'aller voir le docteur Lee. D'accord, d'accord. J'ai parlé au docteur Lee Madison à Rivet City. Ça s'est passé aussi bien que je l'espérais. Ce qui veut dire qu'elle me croit complètement fou. Comment le lui reprocher ? Elle a sa propre vie, sa propre équipe et obtient des résultats scientifiques tangibles. Et voilà que je fais mon retour. Moi, le modèle de l'échec et des fausses promesses. Mais la vérité est que j'ai besoin de Madison et de l'équipe scientifique qu'elle a pu constituer. Je n'y arriverai pas seul. Le projet Pureté me dépasse. Ça a toujours été le cas. Et sans Catherine. Mon Dieu. Je ne peux pas l'abandonner. Pas une fois de plus. Pas comme ça. V, 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 v. Ouais, donc il est rongé par le remords, en fait. Je peux comprendre à peu près pourquoi il a attendu 19 ans avant de partir, en fait. Il a attendu 19 ans avant de le retenter. Il l'a abandonné. Je pense qu'il a été rongé par le remords très très vite après l'avoir abandonné. Mais il a attendu 19 ans que je sois adulte. Pour quitter l'abri et pour pouvoir le relancer. Parce qu'il n'a pas envie. Il s'en est voulu de l'avoir laissé tomber. Mais il ne pouvait pas laisser un mioche dans l'abri sans son père. Et il ne pouvait pas non plus m'embarquer avec lui. Donc, enfin, il ne voulait pas. Il voulait que je reste en sécurité dans l'abri. Donc, je peux comprendre pourquoi il a attendu 19 ans avant de revenir. Plutôt que de revenir beaucoup plus vite dans cet endroit pour relancer le projet après l'avoir abandonné. Eh bien, nous voilà réunis. Le projet Pureté et moi. Cela fait près de 20 ans que je ne m'en suis pas occupé. Depuis que j'ai laissé tout ça derrière moi pour m'occuper de mon fils. Nous avons passé tout ce temps dans l'abri 101. À l'écart du reste du monde. Ce n'était pas l'idéal. Mais c'était sûr. Et c'était tout ce que je pouvais espérer. Aujourd'hui, mon fils est devenu un homme. Beau. Intelligent. Plein d'assurance. Comme son père. Et même si c'est difficile à admettre. Il n'a plus besoin de son père. Voilà. Précisément ce que je viens de dire. Merci. Merci de confirmer... Merci de ne... Voilà. Merci de confirmer que je sois un minimum intelligent. Jean, merci. Beau, on en discutera après. Mais voilà. Et meilleur jour, ça c'est pourquoi. Ce lot de tests n'a rien donné. Mais Madison et moi sommes convaincus qu'il y a un problème avec le système de filtration secondaire. Nous allons ré-étalonner le matériel et ré-essayer demain afin que... James, j'essaye de travailler. Ce n'est pas le moment. Bien. L'étape suivante. En supposant qu'on obtienne les résultats souhaités, nous passerons à... James ! Arrête ! Il faut que je termine, c'est une force. Nous passerons au diagnostic des protections contre les radiations. Ça devrait... Ah ! James ! Maintenant ? On ne devrait pas. Ouais, 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 voilà. Le dernier... L'un des derniers enregistrements de Catherine. Un peu avant ma conception, j'imagine. Très bien. Très bien, c'est parfait. Euh... Bon ben, poursuivons. Poursuivons. Euh... Ces portes blocs, revenus médicaux, rien d'utile. Encore un crayon. Ces crayons, je les emmagasine. Je ne sais même pas pourquoi. Ça ne pèse rien. Ça peut vaguement servir à quelque chose, je ne sais pas. John Wick, ça lui serait utile. Mais moi, moi, j'en sais rien. Je viens d'où ? Euh... De la droite, peut-être. Non, ça, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Et moi, il me semblait que je venais de par là, ouais. Bon ben... Allons voir par ici avant de plonger à l'eau. Il y a encore des ennemis en plus. Salut toi ! Euh... Je pense que tu ne tiens pas ton arme de la bonne façon. T'es loupé. Voilà. Bon, j'ai... J'ai pris un peu de temps avant de t'achever, mais... Est-ce qu'il m'a... Je crois qu'il m'a touché, ouais. J'ai une goutte de sang qui perle sur le dessus de ma paupière. Il a quand même réussi à me toucher alors que... Visiblement, ça n'y était pas. Euh... Hum, 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 hum. Viande de fin au jeu ou steampack ? J'ai tellement de steampack. Ouais, non, il n'y a pas d'autres ennemis, on est bon. Hum... Pistolet de 10mm, je ne pense pas que ce soit utile. Parce que je ne me sers plus beaucoup du mien. Et j'en ai encore. Non, aucune réponse à l'interphone, forcément. Toujours sympa de vérifier, mais... Toujours inutile dans l'absolu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Activer la boîte d'alimentation oxydiaire, oui. J'y arrive, j'y arrive pas. Je ne peux pas utiliser ça maintenant. Mais pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'ai pas récupéré... Je n'ai pas... Il me manque certains fusibles, peut-être. Il m'en manquerait 5. Hum. Il m'en manquerait 5. Et par là, on a bouclé la boucle. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est... Il y a une grille. Ça ne sert à rien que je commence à mettre les pieds dedans. Là, par contre... Alors... Techniquement, c'est de l'eau irradiée. Mais peut-être que, si c'est le projet pureté, et si ça tourne correctement, ça ne l'est pas. Bon, je ne me fais pas d'illusion. Je me doute que ça va être irradié. Est-ce qu'il y a seulement quelque chose d'intéressant là-dedans, au fond ? Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Et non. Visiblement, il n'y a rien. Rien d'utile, rien d'important. Bon, ben... C'était les sous-sols. C'était les sous-sols. Donc on sait qu'il y a des fusibles à trouver. Pour ouvrir des portes et faire des choses. Mais pas... Mais on ne les a pas. Au moins, maintenant, c'est bon. On peut... Si on me demande d'aller mettre... Ouais, c'est bon. C'est bien la salle à laquelle je pense. Si on me demande d'aller remettre les fusibles en place pour activer l'alimentation auxiliaire... Auxiliaire, pardon. La voie est dégagée. Et vu que la voie est dégagée, ce ne sera pas un problème de s'en charger. On s'assure qu'on est bien. On s'assure qu'on est paré. Et on pénètre. Ouais, il y a du monde. Forcément, il y a du monde. Euh, regardez dans les autres disques de papa pour savoir où il se trouve. Ah ah. Ah 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 ah. J'ai déjà une vaguidée de l'endroit où il se trouve. Hop hop. Salut toi. Puis-je t'intéresser dans quelques balles ? Voilà. Hop. Et il y en a un là-haut avec une super massue. Tu vas venir me chercher par haut. Voilà, c'est un maître. Euh, les grenades ou pas ? Les grenades, ce serait bien. Les grenades, ce serait un bon... Ah, aïe. Hop hop. Euh, ouais, je ne suis pas bien placé là. Voilà, ce serait un peu mieux, mais... Hop. Voilà, j'espérais juste. Vite, vite, vite. Aïe. Allez, les deux. Waouh, 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 waouh. Oh 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 oh. Mec, t'aurais pu me laisser l'achever quand même. J'ai pas eu l'XP maintenant. Euh, la super masse. Ouais, ça pèse lourd. Je peux toujours pas... Je peux pas remplacer ma batte de baseball par une super masse parce que j'ai pas la place dans l'inventaire. Bon, du coup, euh... Ouais, c'est couillon. C'est couillon parce que ma dernière grenade, là, elle a servi à rien. Euh... Ouais, fusil d'assaut, fusil d'assaut, fusil d'assaut. Hop. Et on va prendre... Ouais, mais j'ai envie de les user. J'ai envie de les user au maximum pour être sûr de les réparer au mieux. Je vais prendre le plus pourri, alors. Je vais prendre le plus pourri et je vais essayer de l'user jusqu'à ce qu'il me pète, jusqu'à ce qu'il m'éclate dans la main. Ça va peut-être bien que je me soigne aussi. Au niveau de mon état... Ouais, non, j'ai toutes mes jambes. J'ai l'impression d'être lent, mais c'est peut-être parce que je suis au... Je suis à la limite de la charge maximale. Euh... Viande de fin jeu. Allons-y. Ouais, rien par là. C'est important d'être sûr. Et je peux pas... Ouais, non, si. Ah, si, je peux passer par là. Des fois qu'il y a un truc planqué, un truc secret... Non. Dommage. Dommage, dommage. Alors, c'est un morceau de mâchoire, mais c'est la mâchoire de quel type ? Celui-là, hein. C'est quand même... C'est quand même d'une puissance phénoménale, les flingues. Alors, entrée de filtration auxiliaire. Allons-y. Le 5, le 8, le 10. Hop, hop, hop. Voilà, dans le bon ordre. Voilà, écoutez l'entrée 10. La dernière. Est-ce qu'il y a autre chose ? On parle plus grand des hasards. Non. Alors, ça commence à faire un drôle de bruit. Est-ce que c'est... Est-ce que je viens seulement de remarquer que ça fait un drôle de bruit ou est-ce que ça s'est mis en route et je m'en suis pas rendu compte ? Parce que je trouve que ce système de tuyaux est quand même intéressant. C'est peut-être un système de... C'est peut-être le système de purification de l'eau. J'en sais rien. Bon. Alors, les entrées. Les entrées, les entrées. Euh... Ouais, c'est les deux entrées de la rotonde, oui, donc c'est normal. Aucun souci à se faire. Même dans l'abri 101, je n'ai jamais cessé de travailler au projet pureté. Peu après notre arrivée, j'ai commencé à fouiner la nuit dans les zones restreintes à la recherche de... Je ne sais pas ce que je pourrais trouver. C'était une installation Voltec, après tout. Sa construction avait employé quelques-unes des technologies les plus avancées jamais développées. Ses excursions n'ont pas donné grand-chose. Alors, une nuit, après avoir vidé une demi-bouteille de scotch, j'ai forcé le bureau du superviseur. Il a été assez facile de pirater sa console et d'accéder aux fichiers classifiés. La plupart étaient sans intérêt. De la propagande, des rapports d'espionnage, des conneries sans nom, vraiment. Mais une chose, un nom sortait du lot. Celui du docteur Stanislos Braun. Je connaissais les travaux de Braun, naturellement. Il avait été une célébrité, le savant sorcier de Voltec, qui laissait pantois les autres scientifiques devant sa maîtrise des technologies. Mais c'est dans l'abri 101, cette nuit-là, dans le bureau du superviseur, que j'ai découvert l'implication de Braun dans le programme de préservation sociétale et ses travaux sur une chose appelée Jack. Le jardin d'Eden en quitte. Hum, le Jack ! Ça nous ramène au Jack, le bon vieux Jack ! Euh, Stanislos Braun. On l'a déjà... C'est un nom qui me dit quelque chose. C'est un nom qui m'est pas étranger, mais je sais plus si du coup c'est lié au Jack et à Fallout 2 ou si c'est dans Fallout 3, déjà, au cours d'un des 53 épisodes précédents qu'on a entendu ce nom-là. Je sais pas si en regardant une des entrées précédentes, on pourrait le trouver, mais moi il me semble... Il me semble, il me semble qu'on avait... Qu'on avait entendu un mot. Enfin, on avait entendu quelque chose par rapport à Stanislos Braun. Je sais plus du tout où c'était. Mais, euh... Il me semble avoir déjà entendu ce nom-là. Je suis pratiquement sûr. Euh... Protocole de sécurité... Non, c'est pas ça. Oh, cher petit rayon... Non, non, laisse tomber. Euh... Non, et après, c'est trop récent. Je sais pas. Je sais pas. Mais il me semble que sur un ordinateur, on a déjà entendu parler de Stanislos Braun. Mais je sais plus du tout si c'était dans Fallout 3 ou si c'était déjà... Si ça date déjà de Fallout 2. Parce que si je me souviens encore du nom, ça doit dater de Fallout 3. Fallout 2, c'est beaucoup trop loin. La plupart des noms qu'il y avait là-bas, je les ai déjà oubliés. À part le sergent d'Ornan. Sergent d'Ornan ! Euh... Bon. Bon, bon, bon. Stanislos Braun. Donc, c'est un type qu'on va être amené à rencontrer. Forcément. L'entrée 8. Pour être franc, le Jack semblait relever du rêve. Même pour quelqu'un ayant les capacités du Dr. Braun. C'était un vrai miracle. Un module de terraformation capable de générer la vie à partir de la stérilité la plus totale. Non seulement cette chose existait, mais elle avait été fournie à plusieurs abris en vue de son utilisation après une guerre nucléaire. Malheureusement, l'abri 101 ne figurait pas sur la liste. J'ai fait des recherches et j'ai découvert le nom de Braun sur une liste de réservations pour l'abri 112. Je ne suis pas manchot, mais ce type, il aurait réussi sans problème là où j'ai échoué. Y a-t-il des restes de ces connaissances dans l'abri 112 ? Des journaux ? Des holodisques ? Des données informatiques ? Peut-être même des expériences ? Si je pouvais accéder ne serait-ce qu'à une partie du génie de Braun, le projet pureté pourrait devenir réalité. L'abri 112 ? Non, non, laisse tomber ce message-là, je ne veux pas l'entendre. L'abri 112 ? On a eu des infos sur l'abri 112, effectivement. Alors, je n'ai pas les emplacements et les codes d'accès... Enfin, je n'ai pas son emplacement et son code d'accès, mais... Je sais qu'on en a entendu parler quelqu'un sur un ord... Je sais qu'on en a entendu parler, qu'on l'a lu sur un ordinateur ou quelque chose, l'abri 112. Mais ouais, moi, j'avais presque l'impression que ce n'était même pas un abri achevé encore, c'était un prototype d'abri. Et ça aurait été le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas... Les numéros d'abri s'arrêtent à 112, il n'y en a pas au-delà. C'est ce que j'en avais conclu. Mais du coup, on n'a pas son emplacement. On a l'emplacement et les codes d'accès de tous les abris, sauf le 112. C'est dans lequel, dit Jacques, il y avait les systèmes bébés pour faire des espèces de robots androïdes ou je ne sais pas trop quoi. Je crois que c'était le 92. Il faudra qu'on aille voir. Il faut que je m'en souvienne et il faudra qu'on aille voir un jour. Normalement, on les a, les emplacements. On a tous les emplacements du monde. Ouais, purée. Toute l'exploration qu'on a déjà faite. Station de métro, l'abri 106, Gearder Shade, Arfou, l'abri 87, l'abri 92, le Temple de l'Union. Le Temple de l'Union, c'est là où il y a les esclaves. Les anciens esclaves, l'abri 108. L'abri 92, il est où ? Je l'ai loupé. Non, il est là-haut. Très bien. Ouais, 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 ouais. Bon, ben... Trouver l'abri 112. Ça va être notre objectif. Trouver l'abri 112. Je pars pour l'abri 112 afin de chercher dans les archives de Brown, ce qui permettrait de faire marcher le purificateur. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à l'ouest d'un lieu appelé Evergreen Mills, caché dans une sorte de garage. Mais je le trouverai. Il le faut. J'y suis presque. Mais toute l'histoire du projet pureté ne se résume-t-elle pas à une série de... presque ? Voyons si Brown a la pièce manquante du puzzle. Très bien. C'est parfait. C'est sublime. Non, ça va. Il n'y a pas d'ennemis qui a pop pendant que j'étais occupé. Ouais. Alors, ça ne règle pas le problème des fusibles qu'il y a en dessous. Malheureusement. Ça ne règle pas le problème de l'absence de fusibles et ça ne me dit pas où est l'abri 112. Donc je suis... Bon, je peux avancer. Je peux avancer. J'ai des repères sur la carte. Ouais, j'ai un gros repère sur la carte. On est bien, là. On est bien, en fait. On sait où ça se trouve. Evergreen Mills. J'en ai jamais entendu parler. Je crois que ce nom me dit quelque chose et il disait qu'il y avait un... Enfin, les confrères les gars de la confrérie de l'acier disaient qu'il y avait un behemoth à Evergreen Mills. Il me semble que j'en ai juste entendu vaguement parler d'un des paladins à ce moment-là. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de tourner en rond, là. Mince. Je suis en train de tourner en rond et de ne pas aller dans la bonne direction. parce qu'il faudrait à la fois que je sorte et à la fois que je termine de fouiller cet endroit. Nécessite une clé, dommage. Plaque d'égout vers les tunnels de Taft. C'est couillon que ça n'apparaisse pas sur la carte comme une porte. Ça m'aurait été... ça aurait été intéressant pour que j'évite de l'oublier. Enfin, bon. C'est pas grave. Du coup, par là-haut, il y aurait encore des bidules. Je sais que c'est la mauvaise direction, mais... Il y a encore des trucs à fouiller. Contrôle de la pompe. Ouais, tout va bien. Tu vois bien, il y a des grosses lumières, mais... Pas d'ennemis. Pas d'ennemis et pas de danger en vue. J'espère. Et par là, on sort. Ok. Mouais. Je me prépare psychologiquement. J'ai le bouton sur le... J'ai le doigt sur le bouton du SVAV. Euh... Ouais. Commande du tuyau. Sauf que je suis dans le tuyau. Ça m'a l'air risqué. Bon, c'est peut-être juste un sas. C'est peut-être juste la commande... La commande du sas. Ouais. Tout va bien. Ça va pas m'inonder non plus. J'ai pas le droit du... Euh... J'ai pas le droit d'utiliser ça maintenant. Euh... Ce sera... Ce sera pour après. Pareil que pour les fusibles, ce sera pour quand on aura retrouvé James et qu'on l'aura ramené par la peau du cul jusqu'au Jefferson Memorial. Parce qu'avec toutes ces... Parce qu'à la limite... À la limite, James, il est très débrouillard. James, j'ai envie de te dire, il est très débrouillard. Si le jeu était fait correctement et que le temps était... Et que le déroulement du temps avait un sens. James, il devrait se balader véritablement sur la carte en même temps que moi. Et vu le temps que je passe à traîner au pif, si je commence à partir vers l'abri 112 maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va se croiser en chemin. Ou alors même pas parce qu'on n'aura pas de bol. Donc il vaudrait mieux que je l'attende ici. Si le jeu avait... Une bonne logique temporelle, j'aurais juste à attendre James, ici, qu'il revienne. Parce qu'il est capable de se débrouiller. Je veux dire, il y a des mutants dans le coin. Il y a des mutants dans le coin et lui... Enfin, il n'a pas eu de problème avec les mutants. Donc soit ils sont venus après son départ, ce qui n'est pas déconnant. Soit les mutants sont venus après son départ, soit... Soit il a dû les gérer. Et s'il a dû les gérer, je pense qu'il peut très bien se débrouiller sans nous. Euh... Ouais, donc ce fameux tuyau, ce fameux tuyau, cette fameuse porte-là, la pompe filtrante, c'est là-dedans. Ça mène au-dessus de la flotte. C'est pas... Ouais. C'est pas terrible. Du coup... Du coup, du coup, moi je dois partir tout là-bas, là-bas, dans les terres désolées, loin, loin vers l'infini. Sauf que j'aurais aimé finir d'explorer tout ça d'abord. J'aurais aimé finir d'explorer toute la ville avant de partir. Donc d'abord la zone là, ensuite la zone ci. Euh... Alors du coup, par où on va ? Rivet City, ouais. Rivet City, j'étais allé jusque par là, mais je pense pas être allé jusque là en bas. Je sais pas si c'est possible, mais... Bon. Ouais, ouais, ouais. Ça va être... Là ça y est, là on est reparti pour de la grande vadrouille. De la grande vadrouille, un petit peu du pif. Parce que j'insiste, je le redis encore une fois, mais je suis toujours pas résolu à le faire véritablement, mais cette série devrait s'appeler l'intégrale de Fallout 3. Et donc là, faut que j'avance, je fais même pas gaffe si les mutants ont miné l'arrière du mémorial. On va voir sur la carte d'ailleurs de quoi ça a l'air. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'intégrale de Fallout 3, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. On va tout fouiller. Je vais pas bêtement avancer vers l'histoire. Je l'ai pas encore... Je vais encore jamais bêtement avancer vers l'histoire et je vais pas commencer maintenant. par là plutôt. Il y aurait un lieu à découvrir par là. mais ça attendra. Si ça se trouve, c'est de l'autre côté du fleuve. Et là, on a bouclé la boucle. Ouais. On a bouclé la boucle et par là, on repartirait vers Rivet City. Bon. On est parti. On va faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, gauche ou droite ? Il y a un type qui traîne par là. Non hostile. Et... Ouais, j'ai déjà marché vers là-bas, vers le sud. On avait dit que par là-bas, il n'y avait rien du tout. Un cul de sac. C'est juste un cul de sac. Il n'y a que de l'eau tout autour par là-bas. Donc, il y a un type qui traîne. Il y a deux types qui traînent. Vous êtes qui, les mecs ? Est-ce qu'on peut parler ? Ouais, l'autre est plus visible. Vous voulez acheter ? Jetez un coup d'œil. Euh... Le Kiharit, ouais. Non, merci. Tâchez de rester en vie jusqu'à la prochaine. Ouais. Un récupérateur. Je ne sais pas qui c'est ce bonhomme, mais... Et pourquoi il a un vrai nom ? Non, c'est pas... Je m'attendais presque à trouver un petit truc. Une petite caisse de munitions. Ah, rien de tout ça. Euh... Ouais, il y a des sacagores qui traînent dans le coin. Avec des grenades à frac. Parfait. S'il y a des sacagores qui traînent dans le coin, c'est qu'il doit y avoir des mutants. Où qu'ils sont ? Où qu'ils traînent, les saletés ? Ouais, il y aurait quelque chose à explorer par là-bas, mais... Je suis dans un cul-de-sac et je vais avoir difficilement accès. Bon, 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 bon. Non, des bras mutilés. Aucun intérêt. Mensonge version congrès. Parfait. Ah, dommage. Ah, non, je l'ai cassé. Ouais, c'est bon. Allez, à moins les cartouches. À moins les cartouches. À moins toutes les grenades. À moins les caps. Et... Encore plus de caps. Ouh là. Beaucoup de caps. Trois sacagores. Euh, du coup... Du coup, du coup, du coup. Euh... J'ai bien fait d'utiliser mes grenades parce que j'en ai récupéré plein. Et maintenant, je vais devoir... Déjà manger ça et ensuite réparer peut-être mes armes. Je vais devoir m'y résoudre. Hum. Bon, bah écoute. Quand il faut... Non, attends. Hé. Voilà. Réquipe-toi d'une arme, s'il te plaît. Qu'on n'y aille pas tout nu. Madame, bonjour. Les organes mutilés. Des caps. Et... Organes mutilés. Non. Ouais, ça a l'air d'être deux fois la même chose. J'arrive, madame. Je récupère juste quelques missiles. Parfait. Deux fois. Je suis ici. Oui, oui, je suis là aussi. Les super mutants ont ligoté la prisonnière afin de la transporter. Les cordes ont mordu ses poignets. Elle a visiblement souffert de ses mauvais traitements. Euh... Je la détache, oui. Quelle question. Oui, d'accord. Elle est muette. Oh, mon Dieu ! Ils ont laissé ça. Pourquoi ne pas le prendre ? C'est tout ce que j'ai. D'accord. Bon. Euh... Elle est soit muette, soit ventriloque. Mais euh... Je vais prendre ça maintenant du vent. Non, c'est pas... C'est pas moi qui en aurai plus besoin. Ouais, j'ai clairement assez de matos. Garde-le. D'accord. Si vous assistez, je ne vous remercierai jamais assez. Voilà, elle se... Prends une arme ! Prends ! Bon, d'accord. Elle se barre. Elle se barre. Elle est libre. Elle est heureuse. Mais elle aurait pu prendre le fusil d'assaut qui traînait, hein. Très franchement. Ça n'aurait pas été perdu pour elle. Ah, dommage. Je ne peux pas passer par là. J'aurais tenté. J'aurais tenté. J'aurais tenté. Ouais, donc ici, il est censé y avoir des super mutants. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je les ai tous déglingués au Jefferson Memorial. Très bien. Bon, du coup... Euh... Ouais. Je suis en train de faire des allées... Des allées et venues sur la carte parce que je ne sais pas trop où elle est. J'ai l'impression qu'on pourrait aller par là. Qu'on pourrait passer par là. On pourrait aller à l'amarrage, hein. Faire un DLC. Histoire qu'il se fasse quelque chose. Mais en même temps, je pourrais remonter là, le long, jusqu'à l'encourage mémorial, ouais, jusqu'au cas d'huilem, je pourrais remonter là, le long, en espérant trouver des stations de métro qui m'amèneraient à d'autres endroits dans la ville parce que ici, là, dans cette zone, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien du tout. Pareil dans ce coin-là. Il y a forcément des trucs qui traînent. Il y a forcément des trucs à faire. Sauf que pour accéder à l'intérieur de la ville, il faut trouver ces entrées de métro. Et je ne parle même pas des entrées de métro qu'on a déjà découvert, que je n'ai pas encore fouillé. Il faudra que je le fasse aussi. Je sais que dans le mall, il y en a. Je sais qu'il y en a un certain nombre. Je ne sais plus exactement lesquels, je ne sais plus exactement où, mais je sais qu'il y en a. Bon, bon, bon. Ouais, toi, tu as fini de déambuler au pif. Tu as décidé de te fixer à... Tu as décidé de rester là à Rivet City. Salut. Lucky Harit. Et là-haut, il y a quelqu'un. Ouais, c'est toi. C'est toi, mais je t'ai déjà donné de l'eau. Hop là. Je t'ai déjà donné de l'eau et même si j'en ai encore un petit peu sur moi, moi, je pars en voyage. Je ne reste pas assis à rien faire toute la journée. Donc, j'en ai légèrement besoin. Alors là, on est sur la rive. Alors, je ne sais pas... Non, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Flûte, moi, je voudrais partir dans l'autre sens, en fait. Parce que par là, tout droit, c'est... Par là, tout droit, ouais, on a déjà été et c'est... C'est le bout du bout. C'est le bout de la fin. Il n'y a plus rien. Et la station de métro, là, ça n'a rien que j'y entre parce que j'ai déjà fouillé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, du coup, ouais, je suis parti... J'ai fait une erreur stratégique. Je suis parti en direction de Rivet City. J'aurais dû... Ah, vu que c'est éclairé à l'intérieur et qu'il y a des trous, ça fait... Bon, c'est un peu glauque mais je trouve ça quand même chatoyant. C'est signe qu'il y a de la vie. C'est signe qu'il y a de la vie. C'est que pas... Ouais, c'est peut-être pas aussi... Aussi enchanteur, aussi beau que de voir toutes les lumières allumées des gratte-ciels d'une ville moderne en pleine nuit mais... Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Bon. Bon, bon, bon. Ouais, bon, on part par là. Écoute. Pas le choix. Pas le choix. Par là-bas, il n'y a rien si ce n'est de l'eau. Par là-haut, ouais, c'est censé être un petit avant-poste de super mutant mais... Il n'y en a plus. La prisonnière a été libérée. Et du coup... Ouais, je peux m'avancer par là mais en fait, je vais être coincé. Non. Non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Bon. Je peux activer les par-maîtres. Je ne sais pas si ça me coûte quelque chose ou pas. Je ne pense pas. Parce que sinon, ça me dirait qu'il y a quelque chose qui a été retiré de mon inventaire mais... Bon. J'active les par-maîtres. Ouais, 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 ouais. Grosse installation, hein. Rien d'utile. Hop. À moi les caps. La fléchette. Et ensuite... Ouais, je poursuis par là. Le pont, le pont il est là-bas, hein. Là-bas, il y a un pont. Je suis questionnement. Je suis... Je suis moult questions. Le pont, le pont en fait, je ne sais pas, je n'ai pas bien capté si le pont qu'il y a dans le coin là, il m'emmène ici ou s'il m'emmène là-haut. Moi, je pars du principe qu'il va m'emmener là-haut. Mais vu qu'en vrai, je n'en sais rien. Voilà, je peux quand même monter là-dessus. Merci. Voilà, au niveau des parkings. Ouais, comme dit, c'est la vadrouille là. Je vais manquer de conversation. Three Dog, à la rescousse. Ici, Three Dog, votre super disque jockey. Mais comment ? C'est quoi un disque ? J'en sais rien, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà les nouvelles. Le chômage est au plus bas, la bourse monte, et l'ONU vient de décréter la paix éternelle. Bon, les vraies infos. La météo du jour excessivement violente avec des risques de démembrement. Tout à l'heure, je vous donnerai les prévisions à cinq jours. À la prochaine fois, c'est Three Dogs. Mais vous écoutez Galaxy News Radio qui vous apporte la vérité, même si elle est dure à entendre. Maintenant, un peu de musique. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu de musique. Un petit peu de musique et la carte locale parce que... parce que j'en ai besoin. Rien dans les caisses, rien dans les poubelles. La déchéance absolue. Et ouais, comme dit, le pont-là m'amène ici, donc j'ai fait un tour pour pas grand-chose, mais... Mais j'ai longé... J'ai longé du mieux que j'ai pu le mur. Le mur à la recherche d'une entrée de métro. Donc il n'y en a pas. C'est dommage. Franchement, ballot. Mais au moins, on est sûr. Il y a même des grus encore là-bas qui tiennent encore debout. Alors... Est-ce que c'est l'endroit auquel je pense ? Non, c'est pas l'endroit auquel je pense. La marrage, il est là-bas. Alors, bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un. Bateau et appât. Qu'est-ce qui traîne ? Un rat de cafard. Les rats de cafard, ça se règle. Euh... Alors non, pas ça. Coup de point à point, toi, l'ou. Voilà. Patate. Euh... De l'argent d'avant-guerre, pourquoi pas. Boîte de détergent, non. Rien dans le frigo. Non. Madame n'a rien d'utile. Euh... Paquet de cigarettes, non. On prend tout ça. Euh... Ouais, 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 ouais. Ok. Des pirates qui... Des... Des pirroquets qui parlent. Il y a ça. Ils vendent... Ils vendent de ça. Crème glacée. Et des verres de terre. Alors... Appareillage, non. Hum... Riverted... Non, ça... Il y en aurait trois, ce serait pas bon. Release, non. Si ça se termine par ED, ça doit pas coller trop bien. Ah, c'est dommage. Donc si ça se termine pas par ED... Non. Blabla, blabla. Euh... Security, stealing... Non, stealing, ça pourrait pas coller. Il en manquerait un. Scooting... Ouais. Non, dommage. Euh... Non. Non plus. Enormous, non, ça collerait pas bien. Non plus. Décidément. Je vais... Tu m'excuses, Sridog. C'est pas que j'aime pas la musique. C'est juste que... C'est pas le moment. J'essaie de me concentrer sur un piratage. Euh... Morpheus. Ah, Morpheus, il est bien, là. Morpheus, on est bon. Euh... Un, deux, trois. Non, dommage. Y'en a que trois qui collent avec... Compound, non. Basement, il y en avait un qui était OK aussi, mais ça doit être le E. Le dernier E. Euh... Ah, dommage. Dommage, dommage. Il collait pourtant, c'est tellement bien. Allez. Solution. C'est pas la solution. Euh... Non, si ça termine par ION, c'est pas bon. Euh... Là, j'en ai qu'un seul. Non, c'est le même. Non. Non. Non plus. Et... Toujours pas. Peut-être... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh... Non, celui-là collerait beaucoup moins bien. S, E... On fait deux. Trois, quatre, cinq. Ah, pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Ok, là, on est pas mal. Shackles. On en est à cinq. Euh... Overseas, clairement pas. Euh... Stumbles. Non, c'est pas bon. Pas de chance. Je suis en train de faire ça dans le désordre et un peu au pif, mais... Je devrais pas. Euh... Non. Remember, non. Release, non. Revealed, non. Non, non plus. Non. Non plus. Stumbles, ce serait une bonne option, mais... Euh... Il y en a que quatre qui collent. Il y en a que quatre qui collent. Et du coup, c'est pas... C'est pas ce qu'il faut. Ça non plus. Ah... Non. Pas de chance. Toujours pas. Speeches, c'est pas ça. Euh... Ah, Knuckles. Voilà. Je l'avais pas vu. Il était bien planqué. Je l'avais pas vu, euh... Assez tôt. Alors, euh... Déverrouille le machin. Oui, s'il te plaît. Merci. Ah ! Le coffre-fort que j'avais même pas vu du tout. Pareil photo, non. De l'argent, oui. Les capsules, oui. Les cartouches, oui. Et le pistolet, non. Tout le reste, on a déjà fouillé. On est bien. Hop. Voilà. Et on se casse. Bon, donc, du coup, c'est pas un lieu à marquer sur la carte. C'est ballot. C'est ballot, j'avais cru. Du coup, ça me dirait tout droit par là. Ouais, tout droit par là, c'est vers la quête. Et donc, forcément, cette grue-là, elle... Elle fait pas juste partie du décor. Elle existe... Réellement, on pourra aller à son pied une fois. À un moment donné. C'est encore ce mec. Il se balade bien, hein, lui aussi. Bonjour. On cherche quelque chose. Le Kiarit. Tâché. Fait une bonne route. Carte locale. Ouais, je fais quand même le trajet pour que... Ouais, je fais le trajet pour que ça s'affiche, mais franchement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Ça sert à rien du tout. On va essayer de se dépêcher d'arriver quelque part. Se dépêcher d'arriver quelque part, ouais. Faudrait qu'on s'arrête. Faudrait que je mette fin à l'épisode, là, mais... Est-ce qu'on pourrait, ouais, juste, euh... Je sais pas, découvrir un nouveau lieu avant qu'on... Qu'on mette fin. Parce que là, on y est, hein. Le vagabondage, euh... Le vagabondage de l'infini. Un ennemi. Allez. On peut peut-être s'arrêter là-dessus. C'est un centaure. C'est un centaure, ça se gère. Il m'a pas vu. Il y a un autre ennemi dans le coin. Qui m'a pas vu non plus. Il y a du monde. Il y a plein, plein de monde, en fait. Allez, salut, toi. Non, tu me cracheras pas dessus. Hop. Je me suis explosé, oui. Je me suis explosé, peut-être. Mais comme ça, au moins, les ennemis vont venir me chercher. Aïe, ouïe, ouïe. Comme ça, avec du bol, ils vont venir et je vais pouvoir les déglinguer. Hop. C'est par là-haut que ça se passe. Ouais, toi, t'as une massue, ça va, c'est gérable. Hop, 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 hop. Bah, alors, tu viens. Espèce de trouillard, où est-ce que t'es ? Allez, ramène-toi. Merci. Voilà. Un mutant de moins. Reste deux. Alors, il y en a un qui est là-haut, qui est perché. Ah, il faut que je passe au bout de là. Oui, j'ai gagné un niveau, merci. J'ai gagné un niveau, mais franchement, ça ne m'arrange pas, parce qu'il faut que je mette fin à l'épisode et je vais encore passer un certain temps à m'attribuer mes points, à réfléchir quelles compétences je prends, à voir planifier ce que je veux après. Ah, tant pis. On va essayer de le déglinguer celui-là. On va essayer de déglinguer celui-là et l'autre, on le garde pour le début du prochain, histoire qu'on passe le niveau dans le prochain épisode. Ah, dommage. Ah, la dernière salle va bien toucher, là. Dommage. Hop, hop, recharge, vite. Allez, bouge. Ah, je tire au-dessus. C'est le mauvais. Voilà. Très bien, je suis toujours engagé au combat. Ouais, je suis toujours engagé au combat. Très bien, parfait. Recharge. Hop là. Et en attendant de déglinguer cet ennemi et de passer niveau 15, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à tchao, bonsoir. Toi et ta Gatling. Il essaye même pas. Sous-titrage ST' 501